Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui Jésus nous demande de nous abandonner à la divine providence. Et il invite ses disciples à s'abandonner vraiment et oublier un peu tout ce qu'ils retiennent trop attachés à la terre. Donc cet évangile pourrait se résumer par de l'estime et la recherche des biens du ciel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le carême vient de commencer. Nous allons nous approcher bientôt de la fête de Pâques. C'est un moment très important dans l'Église. Et cette année, s'il y a un petit décalage d'une semaine avec Pâques, l'Église catholique a commencé le carême aussi. Je l'ai commencé avec un groupe dimanche dernier. Et nous nous souvenons de ces paroles de l'évangile de ce matin. « Ne vous amassez point sur la terre des trésors qui rouillent et que les verres dérobent et dévorent. » Faites-vous des trésors dans le ciel. Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Mettons-nous un peu dans la pensée du Maître. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ces choses-là ? Quels sont les biens dont il nous invite à nous détacher ? Un peu de bien-être ? Un peu d'or et d'argent ? Un peu de gloire ? Un peu d'honneur ? Un peu de plaisir ? Que dit tout cela ? Tout cela, ça nous incite à de l'instabilité. Quels sont les biens qui nous recommandent d'acquérir et d'accumuler ? Eh bien, ce sont comme toujours les actes de piété, les actes de charité, de patience, de résignation à la volonté de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de Méséricorde. Et voyez, notre jeûne, qui est très difficile d'observer, il prend tout son sens lorsque nous observons aussi une période de charité, une période de prière plus intense que jamais. Il faut pouvoir aussi, pour que notre jeûne prenne tout son sens, faire des œuvres de charité. Et donc aujourd'hui, Jésus nous invite à purifier nos intentions dans l'usage de notre vie, tout simplement. Et il dit, votre œil, c'est la lumière de votre corps. Il faut méditer un peu ensemble cette doctrine. C'est la doctrine tout simplement du salut. Purifiez-vous, purifiez vos intentions, dit le Maître à son disciple. Qu'est-ce qu'à dire ? C'est-à-dire que l'unité est à établir dans notre vie. C'est-à-dire l'unité entre notre pensée, entre notre cœur, entre notre corps, entre notre foi. C'est ça, l'équilibre. C'est ça, la spiritualité, l'équilibre. Il faut vivre et agir en vue de notre fin dernière. Notre fin dernière, bien sûr, c'est la vie après cette vie. Il faut nous préparer à cette vie après la vie. Ainsi, l'esprit entre dans la lumière et le cœur est dans la paix. C'est ce que nous recherchons tous, la sérénité, la tranquillité. Notre raison est à notre âme ce que notre œil est à notre corps. C'est à elle qu'il faut demander le chemin de l'éternité. Parce que si la foi est claire, elle mettra toute notre activité dans la lumière. Et être chrétien, c'est être dans la lumière. Vous voyez, c'est 21 Égyptiens qui ont été massacrés en Libye, des coptes orthodoxes. Et je trouve que la France n'en a pas assez parlé. Quand on persécute les Juifs, on descend dans la rue, et c'est bien. Quand on persécute les Saharouis, les musulmans, on descend dans la rue, et c'est bien. Et les chrétiens, jusqu'au non, étaient faciles. On ne sait même pas ce que c'est qu'un chrétien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il faut un peu montrer que les chrétiens sont ceux qui aiment Dieu et qui rendent le bien pour le mal. Et qui ne prennent pas les armes contre les armes. Et qui ne prennent pas la justice contre la justice. Et qui ne prennent pas la haine contre la haine. Aujourd'hui, nous avons 21 jeunes martyrs, parce qu'avant de mourir même, même leurs bourreaux ont dit, ces mécréants-là, ils prient leur Yéhoussé ou leur Yéhoussou. Parce que eux, pourtant Jésus est un prophète. Bon, ils aussi étaient un prophète pour l'Islam. Mais ils ont un autre terme pour désigner Jésus. Et ce n'est pas le Vésus de notre Église. Donc, il faut sortir avec eux de nos ténèbres. Il faut que nous sachions regarder en face la vérité. On procède de Dieu. On appartient à Dieu. Nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Dieu nous a donné l'être, l'existence, la vie, par le baptême en plus, par le Saint-Esprit qui nous habite. Il est notre Maître et il s'est fait notre Père. Donc, abandonnons-nous, nous, à la Providence. Il faut accueillir avec joie cette douce invitation à l'abandon. Il ne faut pas s'inquiéter, nous dit Jésus. Bien sûr, cette parole n'exclut pas toutefois une prévoyance modérée. Le Seigneur sait bien que nous devons nous nourrir, nous vêtir. Il sait bien que nous devons nous occuper de nos enfants. Il sait bien que le travail doit être fait. Mais seulement, c'est l'inquiétude et l'agitation d'esprit. Souvent, nous sommes trop inquiets pour des choses inutiles. Parce que c'est livré à cette agitation-là, ce serait manquer d'amour à l'égard de Dieu. C'est ne plus avoir confiance en Dieu, avoir confiance en nous-mêmes. Ce serait aussi manquer de piété, manquer de raison. Donc, avec Jésus, qui engage aujourd'hui ses disciples à rechercher par-dessus le royaume de Dieu, faisons tous nos efforts, par la prière, par le jeûne, par les actes de charité, par l'amour que nous nous témoignons, et par l'amour que nous témoignons aussi à ceux qui nous font mal et qui nous persécutent. Telle est donc la règle de vie des vrais disciples de Jésus-Christ. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais c'est notre choix et nous ne pouvons pas aller contre. Où nous sommes pour Dieu, nous sommes contre Dieu. Appliquons-nous tous à notre sanctification. Et Dieu pourvoira à tout le reste. Accomplissons fidèlement le devoir que nous apporte de la part de Dieu chaque moment présent. Tel est le programme de perfection contenu dans ses paroles. Et toute la sagesse chrétienne est là. Et soyez convaincus qu'en nous traçant ce programme, Jésus nous indiquera et nous indique toujours le moyen d'être vraiment heureux en ce monde. Être chrétien, ce n'est pas souffrir inutilement. Être chrétien, c'est prendre au sérieux les paroles du Seigneur et de faire en sorte que l'Évangile ne soit pas seulement une lecture qu'on aime, mais une vie, notre vie. Nous avons l'exemple de savoir ce qu'il faut faire. Nous avons reçu ce don des textes sacrés qui nous indiquent notre voie et aussi les sacrements qui nous permettent, grâce au Saint-Esprit, de venir d'apprendre à être le bon des saints. Alors soyez convaincus tous, vous comme moi-même, qu'en nous traçant ce programme, Jésus nous indique le moyen d'être vraiment heureux. Heureux en ce monde. Parce que le bonheur de la vie présente n'est-il pas fait surtout de ce que nous assure le bonheur de la vie future. Il faut nous préparer à cette vie qui nous attend. Donc confions-nous aujourd'hui, filialement, à notre Père Céleste, le présent, le passé et l'avenir, c'est-à-dire donnons-lui tout. Il sait tout, il peut tout, il est notre Père. Voilà, ce temps de carême, c'est un temps de réflexion, ce n'est pas un temps de pénitence, c'est un temps de joie, au contraire. Parce que par le corps, par l'esprit, par la prière, nous nous préparons à cette fête, parmi les fêtes, l'unique fête que nous devons fêter plus que tout autre. Parce que c'est cette fête qui nous a fait chrétiens. Par la résurrection des fêtes, nous-mêmes réfléchissons. Alors si nous sommes conscients, malgré les difficultés, malgré le chagrin, malgré les tragédies, justement, qui accueillent les scopes actuellement, je comprends qu'il peut y avoir une certaine lassitude, une certaine colère. Et c'est une colère agitée, c'est une colère qui fait mal. C'est une colère parce qu'on n'est pas indifférent. Mais sachez que durant ce temps de carême qui commence, et qui sera long, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de faim, on n'a pas des azièves, on n'a pas de manger, on a tous les légumes, tous les fruits de la terre qui nous attendent. On a des soupes chaudes, on a tout ce qu'il faut. Mais surtout, soyons conscients qu'il ne faille nous abandonner à la providence céleste, c'est-à-dire tout laissé pour le Seigneur. Et ça, c'est la question d'aujourd'hui. Donc confions-nous finalement à notre Cœur céleste, le présent, le passé et le futur, car lui, il sait tout, il peut tout, et il est notre Père. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, s'en se joue, il reste pour toujours. Amen.